Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Teams, format court consacré aux fonctionnalités et nouveautés autour de Teams. Aujourd'hui, nous allons parler de comment on engage nos collaborateurs au sein de notre organisation. Vous devez tout de suite penser à notre produit 65 Yammer. Nous avons récemment annoncé qu'il serait renommé en VivaEngage. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sébastien qui nous parlera plus simplement de VivaEngage. Bonjour à tous et merci Alexandre de me recevoir. Yammer devient aujourd'hui VivaEngage. VivaEngage c'est un réseau social d'entreprise qui s'insère au sein de la suite d'applications Viva. Viva c'est une suite d'applications dédiée à l'expérience employée et qui contient de nombreuses applications comme vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui on peut se poser la question, quel outil utiliser dans quel cas ? Alors tout d'abord il y a Teams que l'on va utiliser pour la communication au sein d'une équipe. Ensuite VivaEngage va être utilisé pour une communication plus globale au sein de votre organisation ou de votre business unit. Et enfin nous allons retrouver VivaConnection qui est un intranet et qui va servir à centraliser l'information que l'on va pouvoir partager au sein de notre organisation. Alors on peut maintenant se concentrer sur les usages de VivaEngage. Alors tout d'abord VivaEngage va vous servir à vous connecter à vos collaborateurs et à vos collègues. Vous pourrez aussi organiser des événements virtuels accueillant jusqu'à 20 000 participants. Et dès à présent je repasse la main à Alexandre qui va nous faire une démonstration. Deux solutions pour aller dans VivaEngage. La première c'est directement dans Teams avec l'application. Vous pouvez installer l'application si ça n'a pas déjà été fait par votre organisation. Donc ici sur la page d'accueil vous allez retrouver un résumé des différentes activités de votre environnement. Moi aujourd'hui ce qui m'intéresse ce sont les éléments qui ont été partagés par la communication interne. Donc je vais cliquer sur ma communauté MyContoso. A partir d'ici je vois évidemment que Adèle de l'équipe interne a lancé une nouvelle initiative. J'apprécie beaucoup de cette initiative. Donc je vais pouvoir directement la liker et la commenter. Donc là je suis sur le compte de l'équipe com. Cette fois-ci je me suis connecté avec la page web directement. Je retrouve l'ensemble de mes communautés cette fois-ci à gauche et avec la possibilité de pouvoir créer une nouvelle communauté. Quand vous créez une nouvelle communauté vous avez le choix entre évidemment une communauté publique où l'ensemble des collaborateurs peuvent voir ce qui se passe et se rejoindre. Donc c'est idéal pour le partage des connaissances et d'informations et la communauté privée où on peut uniquement rejoindre si les propriétaires de la communauté l'autorisent. Ce qui est intéressant aussi comme je suis dans l'équipe com interne c'est pouvoir potentiellement de notifier l'ensemble des collaborateurs de quelque chose d'important. Donc là je vais faire une nouvelle discussion et comme je vais être sûr que l'ensemble des collaborateurs et cette information cette fois-ci je vais cliquer sur annonce et je publie. Vous avez aussi la possibilité de créer un événement à large audience. Quel intérêt d'un live event dans ViviEngage par rapport à Teams ? Ici évidemment c'est intéressant pour tous les événements au sein de l'entreprise car vous allez pouvoir en fait poser ou demander aux gens de poser des questions avant l'événement. Toutes les conversations pendant l'événement vont pouvoir être partagées ici et après l'événement vous allez pouvoir aussi reprendre les questions et les conversations pour faire le suivi de l'événement. Maintenant retournons sur le compte d'Alex. Ici vous voyez j'ai une activité une petite notification et je vois donc effectivement l'annonce importante de la part d'Adele directement dans le centre de notification. Alors pour vous aider à créer des communautés au sein de votre organisation voici dix exemples de communautés que vous pouvez lancer. Alors vous allez pouvoir retrouver la communauté SEO Connection qui va être le point de connexion entre les leaders de votre organisation et les collaborateurs ou encore diversité inclusion. Pour vous aider à animer votre communauté nous allons partager un guide de bonne pratique qui va vous expliquer et vous aider à donner de l'animation à vos communautés et vous allez pouvoir le retrouver avec le lien ci-dessous. Merci Seb donc pour conclure nous avons mis à dispo un kit d'adoption en français donc idéal pour favoriser justement l'usage de yammer et annoncer justement le renommage de yammer vers viva engage. Si cette vidéo vous a plu je vous encourage à aller voir les précédentes sur la chaîne youtube la minute teams et enfin l'ensemble des ressources mis à dispo en français pour vous aider justement à favoriser l'usage d'office 25 est disponible sur le hub adoption 25. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir